Bon je vais faire enfin ma vidéo compte rendu de la japon expo belgium Bon il était temps mais j'ai beaucoup bossé et je suis malade donc je suis pas en forme Ma présentation sera pas super Pour ma présentation je vais réutiliser la présentation que j'avais faite pour le salon Made in Asia Qui était une vidéo exclusive à facebook Et donc je fais des vidéos écolo Allez c'est parti, itekimasu ! D'abord quelques petites notions de japonais Watashi wa bris desu Bon pour commencer tout d'abord Voilà les caractères qui font nippon c'est à dire japon Généralement on dit nion Mais bon voilà Alors là Là on peut voir le symbole de soleil Et le jour, bon ici c'est le soleil Et là c'est le symbole de racine Mais ici c'est origine Donc c'est origine du soleil Donc c'est pour ça le pays du soleil levant Bon Il y a des mots du japonais qui sont passés dans le français comme par exemple on le voit dans l'actualité Tsunami C'est japonais Tumma Et kamikaze Kamikaze c'est du japonais sauf que normalement il faut prononcer kamikaze Kaze ça veut dire vent Et c'est fort utilisé dans l'imagerie nationaliste japonaise Neko Ah pauvre petit il a été privé de sa virilité hier Kuro Neko Sakura C'est aussi un prénom cliché pour les filles Et là aussi c'est un mot beaucoup utilisé dans l'imagerie nationaliste japonaise Ça peut aider de savoir certains mots japonais pour comprendre les titres Par exemple ici Kuro Kami J'ai pas eu besoin de lire le sous-titre en anglais pour savoir que ça voulait dire dieu noir Et Ici Le manga Kuro Ime Bah j'ai eu Je sais bien que ça veut dire princesse noire Vu que Ime c'est princesse Je vais vendredi cool tranquille je fais pas de fil du tout j'arrive direct à la caisse Il y a pas grand monde c'est pas vide non plus Je vais aux conférences de presse qui m'intéresse Je fais des dédicaces Et je me dis là waouh c'est chouette en fait je viendrais peut-être bien les 3 jours et tout Parce que ça me prend déjà un bout de temps les conférences de presse et la file après pour les dédicaces Mais après je vais enfin faire le tour Et là j'ai été voir tous les stands et en un rien de temps Bah j'avais fini en fait C'était encore plus petit que le dernier salon Made in Asia en fait Bon je veux dire c'est la première année qu'ils le font Il faut espérer que ça s'améliore parce que Moi personnellement je viens pas pour les grosses séries genre Bleach, Naruto et One Piece J'en ai rien à foutre Moi je cherche des trucs un peu plus pointus quoi Et en plus j'ai rien à foutre de la J-pop Je m'en fous du cosplay Et je m'en fous du visual key Par contre le samedi j'arrive au matin Pas dès l'ouverture mais quelques heures après Et une file de malade Mais vraiment de malade un truc de fou Après qu'on soit rentré il commençait à faire rentrer Il bloquait les gens C'était vraiment bourré de gens dans la Japan Expo C'était hyper oppressant C'était lourd J'espère que si à une prochaine fois ce sera mieux organisé Je profite d'un moment d'accalmie Voilà la foule de la Japan Expo Bon comme par hasard je filme un endroit où il n'y a pas beaucoup de cosplayers Mais en fait il y en a plein partout quoi Au niveau du cosplay moi c'est pas mon truc de me déguiser Et avant quand je voyais des photos de personnes qui faisaient du cosplay et tout C'était toujours des boudins Là je dois dire il y avait plein de jolies filles qui faisaient du cosplay Et il y avait plein de jolies filles même tout court dans celles qui faisaient pas du cosplay Et là je dois dire Les gens qui me connaissent savent comment je suis difficile Et donc ils savent que j'exagère Mais j'exagère à peine un petit peu D'habitude vous êtes où les filles parce qu'on a l'impression que vous sortez que pour cet événement Ah ouais le reste de l'année vous êtes enfermé dans votre chambre à regarder des animés Ou à jouer à des meuporg Comme au salon Medinasia il y a plein de meufs qui font des free hugs Alors bon moi j'en profite mais je comprends pas en fait tout à fait le concept Faudrait qu'on m'explique quoi Parce qu'il y a longtemps j'avais vu des reportages sur des gens qui faisaient ça Et je savais leur motif mais ils venaient à une dizaine Et ils occupaient une rue commerçante où il y avait plein de passages Et ils faisaient des câlins à plein de gens qui passent Et pourquoi dans les conventions comme ça des femmes seules elles font des free hugs Moi l'année prochaine je me balade avec un panneau où il est écrit Bon j'écris ça là va vite comme un pied Il va falloir que je modifie sans les emmerdes venir en fait Voilà Merde on voit pas merde Voilà Comme ça j'évite les emmerdes Pas de gamines Pas de mecs Parce que déjà que les mecs ils essayent Alors s'ils se croient autorisés Ah il y a aussi un autre problème C'est les moches Encore une petite modification Quand je croise une femme moche Hop C'est comme ça que ça se dit Il y avait aussi des conférences de presse Alors en fait c'est vrai qu'il s'appelle Merde Enfin en fait on n'a fait plus Les dédicaces Il y a un truc de malade pour les dédicaces du joueur du grenier C'est con parce que moi je suis avec le saucy belge du joueur du grenier Mais il veut pas se montrer à la caméra Alors j'ai acheté la BD de David Mourier 41€ pour une poignée de psychotropes Et donc je me la suis fait dédicacer Et donc il m'a fait la danse du zizi Mais en plus sa dédicace sur le coffret de Nerds C'est mis Brice je t'aime Et en plus M.Pool il a mis pour Brice ma femme Bon alors Maëlys bisous Brice ça va ok Mais bon les deux autres Putain c'est parce que j'ai les cheveux lents c'est ça ? Dans le coffret de la saison 4 de Nerds Il y a un manga amateur du type Yaoi Donc si vous savez pas ce que c'est C'est des mangas avec des relations gays Mais pour un public féminin Je sais c'est bizarre les femmes japonaises sont bizarres Mais ça a beaucoup de succès chez nous Et donc quand c'est dans le milieu amateur Souvent c'est assez explicite Carrément pornographique Et souvent sadomaso Et donc je ne sais pas ce que les femmes trouvent de sexy Dans des mecs qui s'enculent Non mais je trouve ça très drôle Dark qui encule Régis Robert Voilà ma dédicace des acteurs du visiteur du futur Bon le poster il s'est un peu abîmé dans mon sac Comme celui qui fait Henri Castafolt Ami Brice le book c'est bien La stache c'est mieux Entièrement d'accord J'ai pas filmé grand chose Parce que j'oubliais souvent qu'en fait j'avais un caméscope Et donc j'ai pas filmé les démonstrations d'arts martiaux J'ai pas filmé les tambours À un moment l'acteur qui joue au Megazel dans Noob Il nous fait une danse Il met plein de temps à hésiter à le faire Et moi j'oublie que j'ai un caméscope Je le sors au dernier instant La loose Du catch Alors je me suis acheté des foulards Des foulards qu'il y a une partie qu'on met dans l'eau Puis on met ça contre son front ou ailleurs Et ça nous refroidit en été Sauf que maintenant c'est l'hiver Bon j'en ai acheté deux L'autre évidemment Un tsunami C'était obligé Comment ça se fout ce truc ? Bon il y a 36 manières de le faire Là c'est plutôt à la manière paysan japonais de l'époque féodale J'ai aussi acheté des chaussettes Dans le style japonais Et c'est là que j'ai pu voir que les fakeurs étaient en quasi synchro J'ai aussi acheté des posters 3D A l'image on verra pas la 3D Et à tendance érotique C'est à dire que Il y a les formes qui ressortent etc et tout Donc voilà le premier Donc en fait on le voit pas mais c'est génial Il y a le bikini qui est devant les nichons etc etc Et le suivant qui est tout de suite un peu plus érotique Voilà donc je vais encore passer pour un pervers Mais en même temps quand je vais chez mes potes Je sais pas ils ont des femmes en lingerie au mur Ils ont parfois même des femmes à poils Leurs petites amies disent rien Alors que moi c'est du dessin Et c'est de l'érotisme kitsch Moi ça me fait marrer ce genre de truc C'est comme quand j'avais acheté dans un magasin Un tapis de souris avec poitrine Franchement je trouve ça le summum du kitsch quoi Je veux dire Sauf que c'est pas vulgaire Moi je trouve ça pas vulgaire Je ne suis pas un pervers Oh le téléchargement de triple pénétration anal Volume 3 vient de se terminer Bon est-ce qu'il y a un stand avec des hentai ? J'oubliais il y avait aussi des concerts mais c'est parce que moi ça m'intéressait pas J'ai aussi fait faire mon portrait en manga Sous-titres par Jérémy Dia Voilà le résultat, mais aussi des jeux vidéo. Finalement je trouve que je n'ai pas trop dépensé, sauf à la toute fin où je suis craqué. Maintenant voyons voir ce qu'il y avait encore d'autres. Il y a quand même de la bouffe. Le meilleur chevalier, le meilleur. Voilà c'est fini, Oyasumi ! Le meilleur, le meilleur.